Yo tout le monde, on s'offre pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parlais d'une grosse rumeur, pour moi c'est vraiment une grosse rumeur au niveau de Lyon, au niveau d'un joueur de première ligue qui pourrait peut-être venir à Lyon, en tout cas il y a eu des petits contacts, je vais vous parler dans quelques instants, avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, ça fait toujours très très plaisir, donc vraiment les gars n'hésitez pas. Maintenant je vais vous parler les gars de cette piste, c'est une piste de Hugo Guimet, en tout cas il était bien au courant en tout cas, cette piste est une première ligue de Watford, un club qui est vraiment très très proche de la descente, parce qu'il reste très très peu de journées, et ils n'ont quasiment aucune chance de s'en sortir, et c'est le joueur Moussa Sisoko, donc en même temps que Lyon veut Issa Diop, ils se sont renseignés aussi sur Moussa Sisoko, car il a les mêmes agents que Issa Diop, et Issa Diop c'est la priorité en tout cas pour Lyon au niveau de la charnière centrale, parce qu'ils veulent se débarrasser comme vous le savez de Boateng et de Neuer, donc ils voudraient faire un coup double car ils ont les mêmes agents. Il faut savoir que Moussa Sisoko, c'est pas sa meilleure saison, comme vous le voyez il n'est pas non plus appelé en équipe de France, il a marqué que deux buts, après c'est pas non plus un serial buteur non plus, c'est un milieu de terrain, mais c'est, comment dire, son gros atout c'est le physique, un peu comme Ndombele, il n'est pas non plus hyper technique, mais il a un gabarit vraiment hyper imposant, et cette année c'est un peu plus dur pour lui. Moi honnêtement, je pense, en tout cas je considère que c'est une bonne recrue, parce que Ndombele pour moi il restera pas, il va repartir à Totodame, parce que c'est impossible de pouvoir conserver ce joueur, rien que par le salaire, même s'il est reprêté, il va falloir qu'il refasse les mêmes efforts, mais sur une saison complète, donc ça va être trop trop dur de garder Ndombele. Pour moi c'est un bon profil, mais par contre il va falloir le convaincre déjà de baisser son salaire, parce qu'il touche un peu plus de 4 millions par an, donc ça fait entre 300 et 350 000 euros par mois, donc c'est énorme, sachant qu'il va avoir 33 ans en août, donc s'il vient, en tout cas ce serait déjà une bonne recrue pour moi, il faudra baisser son salaire, au moins qu'il tombe au moins dans les 250 ou quelque chose comme ça, il va falloir le convaincre, lui proposer un bon projet sportif, il faudra voir si Jean-Michel Blas est encore là, et vraiment qualifier une Coupe d'Europe, parce que si on n'a pas de Coupe d'Europe et qu'on joue que le championnat, ça m'étonnerait que Sissoko vienne, mais après il va falloir aussi voir s'il y a d'autres écuries européennes qui se mettent sur lui, parce que, à mon avis, il n'a pas resté en Championship, et sachant qu'il ne reste aussi plus qu'un an de contrat, et si on veut l'acheter, aussi, d'après Tracer Market, il est estimé à 5 millions d'euros, donc je pense qu'on peut faire une offre dans les 3-4 millions d'euros, je pense que ce n'est pas non plus dérisoire, et ça pourrait aider Watford pour se débarrasser d'un joueur qui a plus de 30 ans, donc c'est possible qu'on puisse le convaincre de venir, sachant que j'ai vu aussi, je vous fais une petite aussi aparté, j'ai vu que Thiago Mendes serait suivi aussi par West Ham, en tout cas, West Ham a été séduit par le profil de Thiago Mendes, quand il a joué contre West Ham, le match allé et le match retour, parce que Thiago Mendes, il peut jouer aussi en défense centrale, et franchement, je le trouve quasiment meilleur en défense centrale qu'en milieu de terrain, et il faut dire aussi que Thiago Mendes, c'est peut-être sa meilleure année, je parle globalement, sa meilleure année sur les 4 saisons qu'il a fait, je crois, à Lyon, de 3-4 saisons, je crois, c'est vraiment sa meilleure année pour moi, c'est vraiment une révélation, en défense, il a bien dépanné, en milieu de terrain, il commence à, franchement, faire des bons petits matchs, et il marque des buts, il a marqué contre Bordeaux au match allé, et là, le but, il compte pas pour lui, mais il a bien, c'est super couvrant, même si elle tape le dos du gamin pour entrer dans le but, mais honnêtement, je trouve que, si on peut même faire partir Thiago Mendes, et recruter Sissoko, et voir peut-être un ou deux autres milieux de terrain, je pense que ça peut être cool, Thiago Mendes, si on peut le faire partir pour les 6-7 millions, je pense qu'en vrai, c'est pas, c'est pas honteux de le faire partir pour 6-7 millions, parce qu'il a bientôt plus de contrat, et franchement, honnêtement, il commence plus à se révéler vers ses 30 ans, que quand il avait 26 ans et qu'il est arrivé à Lyon, sachant qu'il sortait d'une très très grosse saison avec Lille, donc voilà, c'est un plus vite aparté, donc, pour vous résumer, dites-moi dans les commentaires, si Sissoko, c'est pour vous une bonne recrue ou pas, pour moi, c'est une bonne recrue, et je pense qu'on peut le tester à un an, on a bien testé Boateng, de toute façon, Boateng, c'est tout ce qui restera pas, on peut bien tester Sissoko, mais après, le petit truc, c'est de faire baisser son salaire, on peut pas le garder à un salaire aussi élevé, et aussi, pour moi, je lui mettrais vraiment dans sa tête, qu'il soit vraiment en rotation, parce que moi, je voudrais qu'à créer titulaire en 6, et acheter un autre 6 pour moi, moi, je mettrais pas à avoir en 6, parce que je sais pas s'y avoir à rester, mais acheter vraiment un bon, bon 6, pour faire un double pivot, et mettre Sissoko dans la rotation, pour moi, ce serait vraiment le meilleur truc, donc, comme j'ai dit, dites-moi dans les commentaires votre avis sur Sissoko, aussi, sur Thiago Mendes, le petit aparté que je vous ai fait, il y aurait West Ham et Flamengo, Flamengo toujours dessus depuis 2 ans, je crois, donc, voilà, dites-moi votre avis, je vous répondrai dans les commentaires, parce que je vous laisse là-dessus, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir, sur des rumeurs de transfert, etc., et passez une bonne journée, les gars, ciao ! Sous-titrage ST' 501